C'est ridicule, c'est malheureux, c'est curieux, le spectacle qu'a livré M. Marcel Guilavogui à la barre du tribunal de ce siège. Dans une verve incongrue, teintée de contre-vérité, M. Marcel Guilavogui s'est planté en voulant charger le président Moussa Dadis Kamara. C'est la montagne qui a accouché d'une souris. On a fait savoir dans l'opinion, sur les réseaux sociaux, dans la presse, que Marcel viendrait faire des déballages encombrants, compromettants contre la personne du président Moussa Dadis Kamara. Mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris. M. Marcel n'a pas été à mesure de livrer sa prétendue part de vérité, sans se référer sur les contre-vérités qu'on a couché sur un document pour lui faire lire. Et vous avez dû remarquer avec moi que ces contre-vérités étaient tellement évidentes que Marcel lui-même avait du mal à rester droit dans ses bords. Nous allons le moment venu mettre à la disposition du public, du tribunal, de l'opinion nationale et internationale, les éléments, les concertations qui ont prévalu à ce changement subi venant de M. Marcel Guilavogui. Le président Moussa Dadis avait anticipé pour déposer plainte contre ce monsieur pour tentative de chantage, parce qu'en vérité, il y a des témoignages éguisent. Et ce que je vais vous dire encore, il y a un élément audio qui sera mis, n'est-ce pas, à la disposition du public le moment venu. Procédé par lequel le commandant Marcel, capitaine Marcel, je pense, avait tenté de chanter le président Moussa Dadis Kamara en lui demandant de lui donner une parcelle plus la somme de 300 millions, faute de quoi il va lui créer des annuls. Vous pensez que le président Moussa Dadis Kamara n'allait pas se prêter à son jeu s'il se retrouvait dans les déclarations de M. Guilavogui ? Vous pensez qu'il allait se donner le droit de déposer plainte s'il n'était pas blanc comme neige ? Et d'ailleurs, les déclarations que M. Marcel Guilavogui vient de faire, à aucun moment, il a apporté la preuve que c'est bien le président Moussa Dadis Kamara qui aurait donné des instructions ou des moyens à qui que ce soit d'aller au stade. Allez-vous d'ailleurs prendre au sérieux les déclarations d'une personne qui varie comme il respire ? Vous ne voyez pas une cabale ? Vous ne voyez pas là une combine ? Écoutez, nous sommes dans un procès criminel. Il faut qu'on prenne les choses au sérieux. On ne peut pas venir dans la prétention de vouloir dire la vérité et de se contenter exclusivement de lire un document. Ce n'est pas possible là. Quand on a vécu les faits, quand on a été au banc des choses, on est à mesure de dire les choses aisement sans se référer à un document. C'est encore là, n'est-ce pas, la perpétuation du complot permanent auquel le président Moussa Dadis a toujours eu la malchance d'être exposé. Mais nous, nous avons la ferme certitude, la ferme confiance que nous avons à faire avec un tribunal serein, un tribunal mu, un tribunal qui ne va pas se laisser distraire par, je ne sais, des spectacles de ce genre. Le président Moussa Dadis est très serein. Croyez-moi, il a le moral très haut et il a même ri. Il se moquait même de M. Marcel quand ce dernier, n'est-ce pas, se prêtait à cet exercice. Et je vais finir par ceci. Vous ne trouvez pas dans la narration, pour ne pas dire dans la lecture du document de Marcel, une certaine similitude entre le passage de commandant Tumba et de Marcel. Il y a des similitudes. Les vocabulaire sont les mêmes. les faits pratiquement se confirment. Sauf, la partie où il a été attesté qu'il était au stade en train de se livrer à des exactions, il est en train de les lier. Mais vous avez quand même entendu, c'est une partie civile qui est venue confirmer que Marcel était au stade en train de se livrer à des exactions. Marcel prétend avoir été au stade pour une raison qu'il vient d'invoquer. Mais toujours est-il, il n'a pas soutenu à la base de ce tribunal que c'est bien le président Moussa Dadis qui l'a envoyé. Donc c'est la preuve encore une fois que le président Moussa Dadis est blanc comme neige. Il va sortir de cette procédure les mains propres. Et son honneur et son intégrité qui ont été souhaits par des affablations montées de toutes pièces ne tardera pas à être rétabli au terme de ce procès. Vous estimez que c'est un complot contre Moussa Dadis quand même ? Un complot permanent. Un complot permanent. Interrogez-vous sur le niveau d'étude du commandant Marcel. Pensez-vous qu'il est en mesure de coucher un tel document sur papier ? Pensez-vous qu'il a cette formation-là qui lui permet de rédiger de cette manière ? La réponse, vous le saurez, n'est-ce pas, quand nous allons prendre la parole parce que nous avons aussi des déballages à faire. Nous aurons des éléments que nous allons le moment venu mettre à la disposition du tribunal et même du public. C'est moi qui vous remercie. Merci.